Générique Bienvenue dans l'entretien du jour sur Médian TV, Médian TV Afrique. L'invité d'aujourd'hui est le ministre, délégué au prix du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale marocain chargée de la coopération africaine, Mohsen Jazouli, conjoint en duplex depuis Rabat. Bonsoir Mohsen Jazouli. D'abord, le roi Mohamed Sissi a évoqué dans son discours l'Uakki Ghali à l'occasion du lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, un rendez-vous historique. En quoi ce lancement est déterminant pour l'avenir de l'Afrique ? Oui, en effet, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a qualifié la rencontre de Kigali de rendez-vous historique, car il s'agit d'un véritable tournant dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard d'habitants, avec près de 500 millions de jeunes de moins de 25 ans. À l'horizon 2050, la projection nous donne une population d'environ 2,5 milliards d'habitants, avec plus de la moitié de jeunes de moins de 25 ans. C'est dire si l'Afrique est la jeunesse du monde de demain, au moment où l'Europe est vieillissante. Ce sommet de Kigali marque donc un tournant. Mais l'Afrique a-t-elle aujourd'hui réellement les moyens de cette ambition, compte tenu de la taille du continent, du déficit en infrastructures et du faible niveau actuel d'échanges commerciaux intra-africains ? Oui, en effet, il y a des déficits en infrastructures, il y a des besoins, il y a des manques. Mais c'est bien pour cela que l'Afrique doit changer de paradigme. L'Afrique doit se préparer à faire face à tous ces changements qui vont avec le rajeunissement de sa population. Il faut l'anticiper, et c'est bien parce que l'Europe l'a anticipée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle s'est retrouvée avec l'Europe qu'elle est aujourd'hui. Dans les années 50, rappelez-vous, la communauté économique du charbon et de l'acier, avec trois pays, a fini par donner l'Europe d'aujourd'hui. J'espère bien entendu que l'Afrique ira beaucoup plus vite et qu'en 2050, nous aurons une vraie zone de libre-échange pour l'ensemble des 54 pays africains. Quels sont les étapes à venir pour atteindre l'effectivité de la CELECA ? Est-ce que 2019 vous semble un délai raisonnable ? Écoutez, c'est un processus standard. Il y a eu d'abord la signature. Il s'agit maintenant que chacun des pays retourne vers ses institutions pour obtenir les instruments de ratification afin de rendre effective cette zone de libre-échange du continent africain. Maintenant, comment atteindre les 90% de libéralisation des échanges alors que le continent est encore largement sous-industrialisé ? Beaucoup d'États tirent leur recette des droits de douane. Alors, 90%, c'est un objectif. C'est une cible qui peut être atteinte par palier et qui dépendra bien entendu des pays et des différentes économies de chacun des pays. Les pays qui ont des économies avec des recettes douanières importantes devront bien sûr réorienter leurs recettes vers des industries ou vers des économies qui sont moins dépendantes. C'est le cas du Maroc qui, très tôt, a pu, à travers des stratégies sectorielles, développer une économie diversifiée et ne compte pas exclusivement sur ses recettes douanières. Donc, bien entendu, 90%, c'est un objectif ambitieux mais qui peut être atteint par palier et progressivement. Moacine Jazouli, une autre question s'impose aujourd'hui. Comment articuler la Zleka et les accords commerciaux déjà en vigueur entre certains pays ou régions d'Afrique avec des pays ou régions extra-continentales comme la Goa avec les États-Unis ou encore les APE, les accords de coopération économique avec l'Union européenne ? Écoutez, cette zone de libre-échange continental africaine n'est pas antinomique avec les accords déjà signés par le Maroc. Mais au contraire, elle va être complémentaire et elle va permettre d'un côté au Maroc de continuer à garder ses acquis liés à ses précédents accords et surtout permettra à l'économie marocaine de s'ouvrir sur toute une zone continentale qui offrira de nouvelles opportunités à l'ensemble des entrepreneurs marocains. Pour ce qui est du Maroc maintenant, qu'est-ce que le royaume peut-il apporter à la construction de la zone africaine de libre-échange vu son expérience d'économie ouverte et intégrée dans les chaînes de valeurs industrielles mondiales ? Je pense essentiellement à deux pans importants. Le premier, c'est la capacité du Maroc à négocier des accords de libre-échange avec les différents accords qui ont pu être passés avec nos grands partenaires du Moyen-Orient, des États-Unis et de l'Europe, bien entendu. Mais également, c'est notre retour d'expérience sur les stratégies sectorielles qui permettront aux pays frères de diversifier leurs économies et de ne pas dépendre exclusivement de leurs recettes douanières. Et c'est là où la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste nous a permis depuis quelques années de bâtir ces stratégies sectorielles et de diversifier nos économies. Aussi, on serait clairement en mesure d'accompagner, et on le fait déjà depuis quelques années, d'accompagner nos frères africains dans la diversification de leurs économies et de manière plus générale de créer un tout cohérent au sein de l'Afrique et faire de l'Afrique une zone attractive. Je crois que c'est là également un retour d'expérience que nous pouvons apporter à nos frères africains. Une dernière question, Mohsen Jazouli. Comment avez-vous vécu ce sommet de Kigali en tant que monsieur Afrique du gouvernement marocain ? Écoutez, ce sommet était mon deuxième sommet après celui d'Addis Abeba, et je constate avec beaucoup de plaisir qu'à chaque nouveau sommet, on apprend un petit peu plus, on fait connaissance de l'ensemble de l'écosystème de l'Union africaine, qui est un écosystème fabuleux avec une richesse intellectuelle, avec des visions, des ambitions, des valeurs qui font que l'Afrique est capable de devenir un tout cohérent dans les prochaines années. Merci Mohsen Jazouli, ministre délégué au prix du ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale chargé de la coopération africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ici prend fin donc cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Médien TV et Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada